Musique La journée mondiale des loisirs 2023 a été célébrée en Côte d'Ivoire le samedi 27 mai à Benjarville. Ivoire Fashion Student Award, la compétition ivoirienne de mode a été lancée. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Le ministère du Tourisme a organisé la deuxième édition de la journée mondiale des loisirs au jardin botanique de Benjarville. Selon le ministre, l'écosystème ludique et du divertissement est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie moderne. Il constitue l'un des leviers de l'attractivité d'une destination touristique. Les loisirs doivent implémenter un modèle de croissance économique de notre pays qui soit très innovant pour aider à créer plus d'emplois, donc déclencher un moteur de l'employabilité et ensuite faire en sorte que ça déclenche le moteur de la création de recherche et je dirais l'émergence des champions nationaux et enfin participer significativement à l'histoire du territoire en d'autres termes au développement des territoires secondaires. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique sublime Côte d'Ivoire dont l'établissement de la destination ivoirienne comme un hub du divertissement en Afrique est l'objectif de cette activité. Le thème choisi cette année était « Les loisirs, facteurs d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse ». Le rôle déterminant de nos jours des industries de loisirs est une réalité connue de tous. Les loisirs incitent à la consommation, donc un atout au niveau économique. De même, à travers les métiers connexes qu'elles créent, les activités de loisirs deviennent un puissant moyen d'absorption des jeunes chômeurs. Ce rendez-vous annuel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la détermination à développer l'industrie du divertissement en Côte d'Ivoire. C'est à 12h, heure locale, que le Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan pour effectuer un vol de 10h30 en direction de New York. Autorités ivoiriennes, américaines, éthiopiennes et compagnies de voyage étaient tous présents pour le lancement de la reprise des vols de la compagnie. Vous avez désormais Ethiopian Airlines à votre portée et vous pouvez voyager via cette compagnie sans escale dans le confort et la sécurité. En plus, nous aurons une collaboration avec Air Côte d'Ivoire qui sera bénéfique à la compagnie. Fini les escales, notamment dans certaines capitales africaines et européennes, pour les passagers en direction de New York au départ d'Abidjan. Le casting a débuté dans la commune de Kumasi. Rendez-vous dédié au mannequinat et à la mode, l'Ivoire Fashion Student Award a pour objectif de valoriser la culture ivoirienne. Ici, stylistes, mannequins hommes, femmes ou encore marques vestimentaires participent au défilé pour être retenus par le jury. Nous appelons les autorités ivoiriennes à vraiment pencher un oeil sur nous, de nous venir en aide, parce que nous sommes en train de créer de l'emploi. Nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse à s'auto-dépendre d'eux-mêmes, à s'investir dans l'industrie de la mode, l'industrie de la mode qui est un secteur, pouvoir d'emploi. Et si nous sommes délaissés, alors cette jeunesse pensera chaque jour à aller vers l'Occident, se chercher un autre avenir meilleur, sachant que la Côte d'Ivoire est notre tout. Moi, ça me fait vraiment plaisir, parce que là, c'est une nouvelle génération qui veut valoriser la culture, la mode africaine, qui veut valoriser un peu les mannequins et les stylistes et les macuels et tout ce qui est dans le domaine de la mode. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Pour cette année, le make-up fait partie des tendances phares de la compétition. Ça me plaît parce que c'est mon domaine, je voulais un peu plus le lancer encore pour me faire découvrir ce que je fais de mes veilles. Voilà, c'est pour cela que je suis venue participer, pour voir ce que je sais faire de mes veilles. Voilà, c'est pour cela que je suis venue. Ce sont au total plus de 50 candidatures qui ont pris part à cette cinquième édition. La finale de Ivoire Fashion Student Award se tiendra en août 2023. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada